Surtout, la pâte à la roma, c'est excellent. C'est inexplicable même, je ne peux pas expliquer, c'est tellement que c'est formidable. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que c'est qu'un apéro dînatoire et comment organiser un apéro dînatoire. Salut, c'est Rachel Demeo de Belter Academy. C'est bon l'apéro, hein ? Ah bah, toujours, hein ? Ah oui, oui. L'apéro ne peut qu'être bien. Eh oui, je tue le microbe, comme on dit. Voilà, non, je tue la moitié. Mais qu'est-ce que c'est un apéro ? Un apéro ou un apéritif, c'est une boisson ou quelques petits trucs à grignoter servis juste avant le repas dans certaines cultures afin d'ouvrir l'appetit. Comment organiser un apéro dînatoire ? Eh bien, tout simplement, choisissez les personnes que vous souhaitez inviter et le menu que vous allez proposer. Peut-être que chaque personne peut amener quelque chose. Généralement, en fait, on va penser à des petites bouchées. Peut-être que c'est des petites tartines salées, peut-être des olives, des cornichons, des chips, de la quiche. Et puis, forcément, il ne faut pas oublier les boissons. Qu'est-ce que nous allons proposer ? Et puis, faites attention au chaud. On n'a pas vraiment forcément tendance à avoir trop d'aliments chauds avec un apéro dînatoire. Peut-être que ce sera des crevettes ou des morceaux de pizza. Et puis, n'oubliez pas les dips. Les dips, ça peut être vraiment bien avec des chips et des petites crudités. Et puis, des petites salades. Et puis, on peut multiplier ses bouchées jusqu'à ce que ce soit le moment du dessert. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me donner un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes vidéos. Et laissez en commentaire quelles autres vidéos vous aimeriez voir. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501